et salut à tous c'est aquatex bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu gta 5 online pour présenter tout simplement 5 tenues modées sans codage full noir avec le jogger noir tout simplement du coup avant de commencer cette vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas aussi à rejoindre mon serveur discord si vous avez besoin d'aide le lien sera en description une fois ceci dit revenons tout simplement aux tenues pour faire les tenues vous allez avoir besoin du jogger noir et de la tenue mastodonte et du sac de braquage noir tout simplement je vous ai laissé les liens des vidéos et des activités en description n'hésitez pas à aller check cela une fois tout ceci préparé vous êtes prêts tout simplement pour les cinq tenues du coup let's go c'est parti les amis allez hop une fois avoir fait la manipulation pour récupérer le jogger noir du coup le pantalon grâce à la vidéo que je vous ai laissé en description vous allez vous rendre au magasin de vêtements vous allez au niveau des hauts flèches du droit vous allez descendre dans la catégorie des vestes de bikers et dans cette catégorie là vous allez acheter le bluson noir 51 656 une fois l'avoir acheté vous allez faire rond et vous allez descendre dans la catégorie des t-shirts des designers du condescent et dans cette catégorie vous allez acheter le t-shirt à motifs noir c'est le 58 sur 68 une fois ceci équipé vous allez vous diriger vers les chaussures flèche de droite vous allez dans les baskets en toile et vous allez acheter les baskets en toile noir uni 15 sur 17 une fois l'avoir équipé on va ensuite se diriger vers les accessoires une fois arrivé au niveau des accessoires on va faire la flèche de droite on va descendre dans la catégorie des gants et on va acheter tout simplement les gants renforcés noir le 9 sur 62 une fois l'avoir équipé vous allez faire rond ensuite vous allez vous diriger tout simplement vers la caissière vous allez faire une fois la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminé vous allez dans les tenues braquage combinaison vous allez acheter entre les quatre dernières tenues pour ma part je prends la tenue scientifique et on va se diriger vers la longue vue on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé au niveau de la longue vue vous allez vous placer comme moi vous allez courir et spammer la flèche de droite vous allez faire pavé tactile vous allez se stilterer vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardé au magasin de vêtements et vous allez vous éloigner et vous allez tout simplement avoir le masque sur la tenue une fois la manipulation terminée on va se diriger tout simplement à l'amination ensuite on va entrer on va se diriger vers les vêtements on va faire la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement très important de sauvegarder la tenue au premier emplacement avant de lancer l'activité du coup on sauvegarde la tenue au premier emplacement une fois la sauvegarde terminée on va faire option on va aller dans en ligne activité ou activité créée par star mission on va lancer un travail de titan on va confirmer les paramètres lancer la mission en solo une fois dans la mission vous allez avoir le mini torse invisible commence le gameplay vous allez retourner au niveau des vêtements vous allez faire la flèche de droite et carré pour sauvegarder de nouveau la tenue au premier emplacement du corps au sauvegarde au premier emplacement une fois la sauvegarde terminée on va tout simplement ouvrir le téléphone et faire x carré x pour quitter l'activité on aura un chargement et on va tout simplement respawn en session avec la tenue modée sur nous une fois ce va spawn on va tout simplement retourner à l'amunition on va se diriger vers les hauts juste à gauche vous allez faire la flèche de droite et vous allez descendre dans la catégorie des gilets de braquage vous allez acheter le gilet de braquage furtif une fois l'avoir équipé si vous n'avez pas une oreillette vous allez l'acheter à l'amunition ensuite vous allez lancer le versus ripot dans les paramètres du versus ripot vous allez mettre vêtements possédés ensuite vous allez inviter un ami une fois que votre ami aura rejoint vous allez lancer la mission et vous allez spawn juste ici une fois ce va spawn ici vous allez descendre sous tenue possédé vous allez faire une fois la flèche de droite pour transférer le gilet de braquage la tenue et ça vous fait la tenue modée tout simplement vous allez vous mettre prêt et patientez que la mission se lance une fois dans la mission on va tout simplement faire pavé tactile et style on va aller dans accessoires matériels ou avec une oreillette et quitter l'activité on va quitter l'activité à travers le téléphone et on aura un chargement et on va respawn en session avec la tenue modée sur nous on va retourner à l'amunition ou dans un magasin de vêtements pour sauvegarder la tenue dans un emplacement de notre choix puisque le bug de la tenue est terminée vous pouvez sauvegarder dans n'importe quel emplacement cette fois ci une fois la manipulation terminée on va se diriger vers le magasin de masques on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé au magasin de masques vous allez vous diriger vers les chapeaux juste à gauche vous allez faire la flèche de droite et vous allez descendre dans la catégorie des casques pare-balles vous allez équiper le pare-balles noir une fois ceci fait vous allez vous diriger vers les masques flèche de droite vous allez acheter vous allez dans les passe-montagnes et vous allez acheter la cagoule noir 114 sur 114 ensuite on va se diriger vers la longue vue une fois arrivé vous allez vous placer comme moi vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite le masque va se retirer vous allez faire parler tactile vous allez ce style tenue style accessoire désolé vous allez dans les lunettes vous allez équiper les lunettes hors la loi noir si vous l'avez pas vous allez l'acheter tout simplement au magasin de vêtements ensuite vous allez faire le bug de la longue vue et vous allez avoir les lunettes buggy avec la cagoule et le casque une fois ceci fait vous allez retourner tout simplement au magasin de masques vous allez équiper le parachute sac harnais israël sur la tenue ensuite vous allez sauver garder la tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez tout simplement prendre la tenue qui possède le sac de braquage noir pour la transférer sur la tenue si vous savez pas comment faire je vous ai laissé une vidéo en description qui explique comment faire pour récupérer le sac de braquage et pour la transférer sur la tenue n'hésitez pas à aller check la description on va prendre la hauteur ensuite on va se placer face au magasin on va sauter de la oppresseur on va ouvrir le parachute faire pavé tactile style tenue on va équiper la tenue tout simplement qu'on a sauvegardé au magasin de masques ensuite on va se diriger on va s'écraser au niveau du magasin de masques qu'on voit sur le gameplay et vous allez rapidement spammer la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement et si vous n'avez pas compris le transfert du sac de braquage je vous ai laissé une vidéo en description qui explique comment faire pour récupérer et transférer le sac de braquage n'hésitez pas à aller check cela une fois la sauvegarde terminée vous allez faire pavé tactile style tenue vous allez remettre la tenue et vous allez avoir le sac de braquage sur la tenue du coup vous avez réussi à faire la première tenue modée sans codage full noir j'espère que cette tenue vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner ça me fait extrêmement plaisir sur ce on va passer tout simplement à la deuxième tenue allez hop pour la deuxième tenue on va retourner au magasin de vêtements toujours avec le dugger noir vous allez vous diriger vers les hauts flèches de droite vous allez descendre dans la catégorie des hauts de sport du coin descend et dans la catégorie haut de sport on va acheter le maillot de football noir 6 sur 43 du coup c'est celle là il faut l'avoir équipé vous allez vous diriger vers les chaussures flèche de droite vous allez descendre dans la catégorie des baskets en toile et vous allez équiper les baskets en toile noir uni une fois ceci équipé vous allez vous diriger ensuite vers les accessoires vous allez faire la flèche de droite vous allez descendre dans la catégorie des gants et vous allez équiper les renforcés noir 9 sur 62 une fois ceci équipé vous allez ensuite resté dans les accessoires vous allez dans les accessoires pour poignée et vous allez acheter le 5 sur 23 et le 16 sur 23 les bracelets larges noires une fois ceci équipé vous allez vous diriger vers les lunettes flèche droite vous allez dans les lunettes de sport et vous allez équiper les lunettes hors la loi noir 13 sur 37 une fois ceci acheté vous allez ensuite vous diriger vers les chapeaux vous allez faire la flèche droite et vous allez descendre dans la catégorie des casques pare-balles et vous allez équiper le pare-balles noir une fois tout ceci équipé vous allez vous diriger vers la caissière ensuite vous allez faire une fois la flèche droite et carré pour sauver garder la tenue dans un emplacement consommer garde la tenue une fois le chargement terminé on va se diriger vers le magasin de masques on se retrouve une fois arrivé une fois au magasin de masques vous allez faire la flèche de droite vous allez descendre dans la catégorie des passe-montagnes et vous allez acheter la cagoule noir 114 sur 114 une fois ceci équipé vous allez ensuite vous diriger vers la longue vue une fois arrivé vous allez vous placer comme moi vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite le masque va se retirer vous allez ensuite faire pavé tactile style tenue vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardé au magasin de vêtements celle avec le casque pare-balles vous allez vous éloigner et vous aurez la cagoule buggy avec les lunettes et le casque pare-balles une fois la manipulation terminée on va tout simplement retourner au magasin de masques vous allez faire pavé tactile style parachute vous allez équiper le parachute sac harnais israël si vous l'avez pas vous allez l'acheter tout simplement à l'amnition ensuite vous allez l'équiper sur la tenue et sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez tout simplement transférer le sac de braquage noir sur la tenue pour cela vous allez prendre la tenue qui possède le sac de braquage noir si vous en avez pas une vous allez tout simplement lancer l'activité que je vous ai laissé en description vous allez la récupérer ensuite vous allez la transférer sur la tenue pour ma part j'ai déjà une tenue qui possède le sac de braquage noir du coup je vais prendre de la hauteur avec ma oppressor une fois suffisamment en hauteur on va se placer face au magasin et sauter de la hauteur on va ouvrir le parachute et rapidement faire pavé tactile style tenue on va tout simplement équiper la tenue qu'on a sauvegardé au magasin de masques avant de commencer la manipulation ensuite on va devoir s'écraser pile poil au niveau du magasin de masques et rapidement spammer la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement du coup on fait une sauvegarde une fois la sauvegarde terminée vous allez faire pavé tactile vous allez ce style tenue vous allez remettre la tenue et vous allez avoir le sac de braquage noir sur votre tenue et vous avez tout simplement réussi à faire la deuxième tenue modé sans collage j'espère que cette tenue vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir sur ce on va passer tout simplement à la troisième tenue allez hop pour la troisième tenue on va tout simplement retourner au magasin de vêtements toujours avec le dugan noir vous allez ensuite vous dirigez vers les hauts vous allez faire la flèche de droite vous allez descendre dans la catégorie des gilets et dans cette catégorie vous allez descendre tout en bas et acheter le gilet noir 38 sur 40 une fois c'est équipé vous allez rester dans les hauts vous allez dans les chemises pour gilets et vous allez acheter la chemise dandy blanche 7 sur 27 une fois l'avoir équipé également vous allez vous dirigez ensuite vers les chaussures vous allez faire une fois la flèche de droite au niveau des chaussures vous allez descendre dans la catégorie des baskets en toile et vous allez acheter tout simplement les baskets en toile noir uni 15 sur 17 une fois ceci équipé vous allez faire ensuite vous allez vous dirigez tout simplement vers les accessoires du coin y va une fois arrivé au niveau des accessoires vous allez faire une fois la flèche de droite vous allez descendre dans la catégorie des gants et vous allez équiper les renforcés noir c'est le 9 sur 62 une fois tout ceci fait vous allez ensuite vous diriger vers la caissière vous allez faire la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois le chargement terminé vous allez tout simplement rester dans les tenues vous allez descendre dans la catégorie tenue braquage combinaison et vous allez équiper entre les quatre dernières tenues pour ma part je prends la tenue scientifique et on va se diriger tout simplement vers la longue vue on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé vous allez vous placer comme moi vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite vous allez maintenir par les tactiles longtemps vous allez sur style tenue vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardé au magasin de vêtements ensuite vous allez vous éloigner de la longue vue et vous allez avoir le masque sur la tenue une fois cette manipulation terminée vous allez tout simplement vous diriger vers l'amunition une fois arrivé à l'amunition comme moi vous allez vous diriger vers les vêtements flèche d'étroite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement du coup une fois la sauvegarde de la tenue au premier emplacement terminé vous allez tout simplement faire option en ligne activités ou activités créées par ostar vous allez dans les missions et vous allez lancer un travail de titan vous allez confirmer les paramètres et lancer la mission en solo une fois dans la mission vous allez avoir les bras invisibles comme moi sur le gameplay une fois ceci fait vous allez vous diriger tout simplement vers les vêtements vous allez faire flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement du coup on sauvegarde la tenue au premier emplacement une fois le chargement terminé vous allez tout simplement sortir du magasin et ouvrir le téléphone et quitter l'activité vous allez avoir un chargement et vous allez respawn en session tout simplement une fois de respawn en session comme moi vous allez tout simplement lancer l'activité et pour la tenue mastodonte du coup je vous ai laissé les activités en description une fois les avoir ajouté à travers le social club vous allez faire option vous allez dans en ligne vous allez dans activités ou activités vous allez dans les favoris et vous allez descendre sur extermination et vous allez tout simplement trouver votre activité si vous l'avez ajouté vous allez choisir de laisser plusieurs activités vous allez choisir n'importe laquelle moi pas je vais lancer celle là vous allez ensuite avoir un chargement comment avec un écran noir et vous allez spawner les paramètres vous allez inviter un ami et lancer la mission une fois dans la mission comme moi vous allez avoir la tenue mastodonte vous allez faire pavé tactile vous allez ce style tenue vous allez spammer plusieurs fois la flèche de droite et X flèche de droite et X flèche de droite et X plusieurs fois une fois ceci fait vous allez retirer le pavé tactile ensuite vous allez ouvrir le téléphone et faire X carré X pour quitter l'activité vous allez avoir un chargement et vous allez respawn en session tout simplement vous allez spawn en session avec cette tenue là commence le gameplay avec ce t-shirt et ce pantalon une fois de spawn en session avec cette tenue vous allez faire option vous allez dans en ligne activités j'activité créé par star versus vous allez lancer le versus repos vous allez paramètre vous allez mettre vêtements possédés et vous allez inviter un ami une fois que votre ami aura rejoint vous allez pouvoir lancer la mission et vous allez spawn ici vous allez descendre sur tenue possédé et vous allez faire une fois la flèche de droite pour transférer la tenue mastodonte sur la tenue et ça va vous faire une tenue modée tout simplement et vous allez vous mettre prêt et patienter que la mission se lance du coup une fois dans la mission vous allez faire pavé tactile et style vous allez dans accessoires matériels vous allez mettre une oreillette désolé et vous allez quitter l'activité vous allez avoir un chargement et vous allez respawn en session avec la tenue modée sur vous vous aurez juste à retourner au magasin de vêtements ou à l'amunition pour sauvegarder la tenue dans un emplacement ensuite vous allez pouvoir tout simplement vous diriger vers le magasin de masques pour continuer la suite une fois arrivé au magasin de masques vous allez équiper tout simplement les lunettes masque ski dégradé de gris si vous l'avez pas vous allez l'acheter tout simplement au magasin de vêtements avant de commencer et vous allez tout simplement vous dirigez ensuite vers les chapeaux juste ici flèche de droite et vous allez descendre la catégorie des casques pare-balles et vous allez équiper le pare-balles noir une fois ceci fait vous allez faire carré et sauvegarder la tenue dans un emplacement qu'on fait une petite sauvegarde enfin la sauvegarde terminée on va se diriger vers les masques on va faire la flèche de droite on va descendre dans la catégorie de placard du daemon casino et dans cette catégorie là on va acheter tout simplement la cagoule noir grèges 44 sur 104 une fois si c'est équipé on va se diriger vers la longue vue une fois arrivé vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite vous allez maintenir pavé tactile longtemps vous allez sur style tenue vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardé au magasin de masques ensuite vous allez vous éloigner et vous aurez la cagoule sur le casque une fois ceci fait on va se diriger tout simplement vers le magasin de masques une fois arrivé au magasin de masques vous allez faire pavé tactile et style parachute vous allez équiper le sac harnais israël une fois ceci équipé vous allez faire flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement du coup une fois la sauvegarde terminée vous allez pouvoir transférer le sac de braquage noir sur cette tenue vous allez mettre la tenue qui possède le sac de braquage noir pour ma part c'est celle là vous allez ensuite prendre votre pris sort et prendre de l'altitude du coup on va prendre de l'altitude tout simplement une fois suffisamment en hauteur vous allez vous placer face au magasin de masques vous allez sauter de votre pris sort vous allez ouvrir le parachute et vous allez faire pavé tactile style tenue vous allez équiper la tenue mastodonte que vous avez sauvegardé tout simplement ensuite vous allez devoir vous écraser au niveau du magasin de masque et rapidement spammer la flèche de droite comme moi sur le gameplay et faire carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée vous allez tout simplement faire pavé tactile et style tenue vous allez remettre la tenue et vous allez avoir le sac de braquage sur votre tenue tout simplement du coup j'espère que cette tenue vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner vous avez terminé avec la troisième tenue on va pouvoir passer tout simplement à la quatrième tenue allez hop pour la quatrième tenue vous allez retourner au magasin de vêtements mais vous n'avez pas besoin du jogger noir vous allez tout simplement vous diriger vers les hauts vous allez faire la flèche de droite et vous allez descendre dans la catégorie des hauts spéciaux du coup dans les hauts spéciaux vous avez plusieurs possibilités ça dépend de vous vous pouvez aller dans arcade pour acheter les tueurs nuls à évasion pacifique ou bien vous pouvez descendre sur des débloquables et pour acheter le suite à capuche blanc ou le suite à capuche noir ça dépend de vous et ça dépend de ce que vous avez vous avez également une possibilité dans les logos du fabricant pour avoir le suite principe noir si vous avez entre ces cadres là vous pouvez utiliser n'importe laquelle du coup pour ma part je vais utiliser principe noir mais vous pouvez utiliser si vous avez ces autres les autres je vais vous montrer cela vous allez voir tout simplement à la suite de la vidéo une fois ceci vérifié vous allez tout simplement vous diriger vers la caissière ensuite vous allez descendre dans la catégorie des tenues retour à la ligne du coup c'est juste en bas et dans les tenues retour à la ligne vous allez acheter la tenue retour à la ligne blanche une fois ceci équipé on va se diriger à notre appartement on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé à dans l'appartement on va descendre tout simplement vers l'espace personnel et on va se diriger ensuite vers la pandémie on va faire la flèche de droite on va aller dans la catégorie des eaux et dans les eaux on va descendre tout simplement dans les eaux spéciaux du coup dans les eaux spéciaux vous pouvez aller dans arcade vous allez cliquer sur le t-shirt nul après à évasion pacifique et vous allez avoir tout simplement le bas du tronc vous pouvez également aller dans les logos des fabricants pour mettre les suites et principe noir comme je vous avais dit tout à l'heure vous pouvez également aller dans les des blocs à un des blocables pour et pour avoir les suites à capuche blanc ou les suites à capuche noir ça dépend de vous du coup vous avez bien vu vous avez toujours le bas du tronc pour ma part je peux utiliser soit le blanc ou soit le noir moi pas utiliser le logo des fabricants principe le suite principe noir ça dépend de vous et de ce que vous avez une fois ceci équipé on va se diriger vers le magasin de masques une fois arrive au magasin de masques vous allez tout simplement faire pavé tactile style et vous allez dans accessoires gants et vous allez équiper tout simplement les gants renforcés noir commence le gameplay une fois ceci équipé si vous en avez pas vous allez l'acheter tout simplement au niveau des accessoires au magasin de vêtements et vous allez retourner au magasin des masques vous allez vers les chapeaux et vous allez dans les casques pare-balles pour équiper le casque pare-balles noir ensuite vous allez sauvegarder cela dans un emplacement une fois la sauvegarde terminé vous allez vers les masques flèche de droite vous allez descendre dans la catégorie tactique et vous allez acheter les motifs tribal noir celui 2 sur 96 une fois ceci équipé on va se diriger vers la longue vue on se retrouve une fois arrivé une fois au niveau de la longue vue vous allez vous placer comment vous allez courir vers la longue vue espammer la flèche de droite vous allez maintenir pavé tactile longtemps vous allez sur style tenue vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardé au magasin de masques avec le casque pare-balles et vous allez avoir la cagoule bugué avec le casque une fois la manipulation terminée on va retourner au magasin des masques on va faire pavé tactile et style parachute on va équiper le sac harnais israël pour pouvoir transférer le sac de braquage ensuite on va sauvegarder la tenue dans un emplacement donc une fois la sauvegardé la tenue terminée vous allez tout simplement transférer le sac de braquage noir sur cette tenue pour cela vous allez équiper la tenue qui possède le sac de braquage noir pour ma part c'est cette tenue là une fois l'avoir équipé vous allez tout simplement prendre de la hauteur avec votre oppressor du coup on y va une fois suffisamment en hauteur vous allez vous placer face au magasin de masques vous allez sauter de votre oppressor vous allez ouvrir le parachute vous allez faire rapidement pavé tactile vous allez sur style tenue vous allez équiper la tenue body que vous avez sauvegardé au magasin de masques ensuite vous allez vous écraser au niveau du magasin de masques commence le gameplay on va devoir s'écraser pile poil au niveau du magasin et rapidement se permet la flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois la sauvegarde terminée on fait pavé tactile style tenue on remet la tenue et on aura le sac de braquage sur la tenue tout simplement et vous avez terminé avec la quatrième tenue modé sans codage de tronc du coup j'espère que cette tenue vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner on va passer tout simplement à la dernière tenue allez hop pour la cinquième et dernière tenue on va retourner au magasin de vêtements toujours avec le jogger noir on va se diriger vers les hauts flèches de droite on va aller dans la catégorie label on va mettre pas de haut commence le gameplay une fois ceci fait on va rester dans les hauts on va aller dans les gilets de braquage et dans les gilets de braquage vous allez acheter le gilet de braquage tactique pêche du coup c'est le 43 sur 75 une fois ceci équipé vous allez faire rond et vous allez vous diriger tout simplement vers les chaussures flèches de droite vous allez retourner dans la catégorie basket en toile et dans les baskets en toile on va tout simplement remettre les baskets en toile noir une 15 sur 17 une fois l'avoir équipé on va se diriger ensuite vers les accessoires on va faire une fois la flèche de droite on va tout simplement descendre les gants et dans cette catégorie on va tout simplement équiper les gants en renforcée noir du coup c'est le 9 662 une fois l'avoir équipé on va tout simplement aller dans les accessoires pour poignée on va tout simplement mettre le 6 sur 23 et le 19 sur 23 et le 17 sur 23 désolé une fois tout ceci équipé vous allez ensuite vous dirigez vers la caissière pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois la sauvegade terminée vous allez dans les tenues braquage combinaison vous allez être équipé entre les quatre dernières tenues moi pas je prends la tenue scientifique et on va se diriger vers la longue vue on se retrouve une fois arrivé une fois arrivé vous allez vous placer comme moi vous allez courir vers la longue vue et spammer la flèche de droite vous allez maintenir par vétail longtemps vous allez style tenue vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardé au magasin de vêtements vous allez ensuite vous éloigner vous allez avoir le masque sur la tenue une fois la manipulation terminée vous allez tout simplement vous rendre à la munition plus précisément à cette ammunition sur la map juste à côté de la mission de siméon je vous montre cela une fois arrivé à cette ammunition vous allez entrer vous allez vous diriger vers les vêtements flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement une fois la sauvegarde la tenue au premier emplacement terminée vous allez lancer la mission un travail de titan vous allez confirmer les paramètres et lancer la mission en solo une fois dans la mission vous allez plus avoir le gilet de braquage comme moi sur le gameplay vous allez retourner au même ammunition que moi du coup juste à côté la mission de siméon vous allez entrer vous allez vous diriger vers les équipements flèche d'étroite vous allez acheter une oreillette et vous allez acheter une deuxième oreillette et vous allez avoir tout simplement une cargoule blanche comme moi sur le gameplay une fois ceci fait vous allez vous diriger vers le distributeur de soda vous allez faire la flèche de droite pour acheter une canette de soda et vous allez patienter que votre joueur termine sa boisson dès que votre joueur baisse la tête vous allez rapidement vous diriger vers les vêtements flèche de droite et carré sauvegarder la tenue au premier emplacement une fois la sauvegarde la tenue terminée vous allez vous diriger vers les chaussures vous allez faire la flèche de droite vous allez aller dans les baskets en toile vous allez changer une fois les baskets et vous allez remettre les baskets en toile noir uni vous allez avoir tout simplement le mini torse invisible une fois ceci fait vous allez vous diriger vers les hauts flèches de droite vous allez dans les gilets de braquage et vous allez équiper le gilet de braquage tactique du coup c'est le 43 sur 75 une fois ceci équipé vous allez faire carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement qu'on passe dans le chargement une fois le chargement est terminé on va se diriger vers les tenues flèche de droite et on va descendre dans la catégorie tenues de braquage combinaison on va équiper entre les quatre dernières tenues pour ma part je prends la tenue scientifique et on se dirige vers la longue vue on se retrouve une fois arrivé vous ne devez pas quitter l'activité une fois arrivé à la longue vue vous allez courir et spammer la flèche de droite vous allez faire pavé tactile style tenue vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardé à la munition vous allez vous éloigner et vous aurez le masque sur la tenue vous allez faire cela toujours dans la mission et vous allez retourner tout simplement à la munition faire flèche de droite et carré pour sauvegarder la tenue au premier emplacement une fois la sauvegarde terminé vous allez quitter l'activité vous allez avoir un chargement et vous allez respawn en session tout simplement comme moi sur le gameplay une fois en session vous allez refaire option vous allez dans en ligne activités jeux activités créées par star mission vous allez relancer un travail du titan vous allez confirmer les paramètres et lancer la mission en solo une fois dans la mission un travail du titan vous allez avoir le torse complètement invisible commence le gameplay vous allez tout simplement retourner à la munition vous allez faire la flèche de droite au niveau des vêtements vous allez faire carré sauvegarder la tenue au premier emplacement une fois la sauvegarde la tenue premier emplacement terminé on va tout simplement quitter l'activité à travers le téléphone on aura un chargement et on va respawn tout simplement en session une fois on respond en session on va tout simplement équiper la tenue paramédicale je vous ai laissé l'activité pour la tenue paramédicale en description n'hésitez pas à aller check cela du coup on va équiper notre tenue paramédicale pour ma part c'est celle là du coup je vais étirer mon sens de braquage tout simplement avant de lancer l'activité une fois l'avoir étiré vous allez tout simplement acheter une oreillette si vous en avez pas ma page est déjà une oreillette et vous allez tout simplement lancer le versus ripot dans les paramètres vous allez mettre vêtements possédés et vous allez inviter un ami une fois que votre ami aura rejoint vous allez lancer et vous allez spawner vous allez descendre sous tenue possédé et vous allez faire une fois la flèche de droite pour transférer la ceinture sur votre tenue et ça vous fait la tenue modé avec le torse invisible vous allez vous mettre prêt et patienter que la mission se lance vous allez ensuite faire paré tactile style accessoire vous allez mettre une oreillette et quitter l'activité à travers le téléphone vous allez avoir un chargement et vous allez respawn en session une fois en session vous allez patienter que le t-shirt revient réapparaît commence le gameplay une fois ceci fait vous allez faire option en ligne activité jeu activité créé par star mission vous allez relancer un travail de titan vous allez confirmer les paramètres lancer en solo une fois dans l'activité vous allez retourner tout simplement à la munition et vous allez sauvegarder la tenue dans un emplacement donc on fait une sauvegarde une fois la sauvegarde terminée on va faire paré tactile vous allez sur style vous allez sur accessoires vous allez descendre sur écharpe et vous allez mettre le foulard à frange noir une fois ceci équipé vous allez faire rond vous allez dans la vous allez dans les masques les casques vous allez équiper le casque pare-balles noir vous allez ensuite fait carré sauvegarder la tenue dans un emplacement donc on fait une sauvegarde une fois le déchargement terminé on va faire paré tactile de nouveau on va aller sur style on va laisser accessoires on va descendre sur le masque et on va tout simplement équiper la cargoule noir grèche ce qu'il fallait équiper comment vous allez tout simplement faire rond et vous allez vous diriger vers la longue vue on se retrouve une fois arrivé toujours dans l'activité une fois arrivé vous allez courir vers la longue vue et se permet la flèche de droite vous allez maintenir par être actif longtemps vous allez sur style tenue vous allez équiper la tenue que vous avez sauvegardé à l'amination celle avec le casque pare-balles vous allez ensuite dans les lunettes vous allez équiper les lunettes hors la loi noir du coup une fois tout ceci équipé vous allez vous éloigner vous allez avoir tout simplement les lunettes buggy avec le casque vous avez tout simplement terminé la manipulation vous allez devoir vous diriger à l'amination vous allez entrer vous allez vers les vêtements flèche de droite vous allez faire carré pour sauvegarder la tenue dans un emplacement une fois le chargement terminé vous allez sortir du magasin vous allez ouvrir le téléphone et quitter l'activité vous aurez un chargement et vous allez répondre tout simplement en session une fois en session vous allez faire paré tactile et style tenue vous allez remettre la tenue et vous allez avoir le torse invisible ne vous emballez pas vous allez devoir faire le bug du yacht pour avoir le torse invisible qui dure longtemps en session pour cela on va se rendre à notre yacht ou au yacht de notre ami une fois arrivé vous allez vous inscrire en tant que pdg ou en tant que club de motards pour ma part je m'inscrire en tant que club de motards vous allez ensuite faire pavé tactile vous allez se gérer l'organisation style vous allez équiper une tenue du club de motards ensuite vous allez entrer dans votre jacuzzi vous allez avoir la tenue maillot de bain vous allez tout simplement placer les bombes collantes au bord du jacuzzi commence les gameplay une fois ceci fait vous allez faire pavé tactile président du club vous allez démissionner ensuite vous allez vous placer juste à côté des bombes collantes vous allez faire pavé tactile vous allez retourner ce club de motards vous allez faire flèche de gauche et une fois vous dès que vous avez fait flèche de gauche vous allez cliquer sur c'est inscrit en tant que club de motards et vous allez tout simplement avoir la cinématique comme quand vous êtes vous êtes mort vous allez spawn tout simplement comme moi sur le gameplay avec le torse invisible si vous êtes inscrit en tant que club de motards vous allez spawn comme moi avec le torse invisible tout simplement et ça dure longtemps tant que vous ne changez pas de session ou vous démissionnez pas de votre club de motards tout simplement du coup j'espère que les cinq tenues vous auront plus j'espère également que cette vidéo vous aura fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir sur ce moi je vous laisse sur ce gameplay sur ces images c'était aqua texte à l'égou la team